MeToo, avortement, violence conjugale, féminicide, inégalité de salaire, inégalité dans les tâches ménagères ou encore charge mentale. Ces derniers temps, les droits des femmes occupent une attention médiatique et politique importante. Et ce, grâce à celles qui ne lâchent rien pour défendre leurs droits et exiger l'égalité. C'est particulièrement vrai en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. Si on peut constater quelques victoires... Il y a des choses qui bougent à l'intérieur du cinéma. Avec la même force morale que nous utilisons pour créer. Ayons le courage de dire tout haut ce que nous savons tout bas. Le silence du monde du cinéma, c'est le silence de la société. N'accordons pas des héros révolutionnaires ou humanistes. Pour nouvel matin, en sachant qu'un réalisateur a abusé une jeune actrice et ne rien dire. À Versailles, la très grande majorité des parlementaires a gravé dans la Constitution le droit à l'IVG. Il faut se méfier des petites filles. Elles touchent le fond de la piscine. Elles se cognent, elles se blessent, mais elles rebondissent. Mais il y a aussi de nombreux reculs. Et on entend régulièrement le terme de backlash, le retour de bâton, qui voudrait qu'après des avancées, nous soyons dans un moment de régression. Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages, dans le monde entier. Et je vais lui dire tant que président de la République, mais en tant que citoyen, il rend fière la France. C'est l'ancien porteur sportif qui vous parle, la Marie. Vous avez vraiment souffert avec les copains des sports, les mecs des sports ? Euh... Non ? Non, mais ils ont vraiment des attitudes inconvénantes, vraiment ? Il y en a eu beaucoup, quand même. Alors avec tout ça, difficile d'y voir clair. En France ou à l'étranger, où en sommes-nous réellement, en termes de droits des femmes ? Est-ce que nous avançons ou est-ce que nous reculons ? Comment interpréter les récents événements comme l'inscription de l'avortement dans la Constitution française ou encore l'inscription du terme de consentement dans une directive européenne donnant la définition du viol ? Pour répondre à ces questions, la présidente de l'association Choisir la cause des femmes, Violaine Lucas, est avec nous sur le plateau de Blast. Violaine Lucas, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeure de lettres, aussi diplômée en droit pénal. Vous avez commencé à travailler avec Gisèle Halimi en 2003 sur les droits des femmes. Vous avez été secrétaire nationale de Choisir la cause des femmes de 2004 à 2009. Et vous avez initié et coordonné le travail d'analyse comparée des droits des femmes au sein de l'Union européenne, ce qui a donné lieu à la publication de la clause de l'européenne la plus favorisée aux éditions des femmes en 2008. Et ça, ça a donné lieu à une réédition récente sous la forme de cet ouvrage, « Le meilleur de l'Europe pour les femmes, de choisir la cause des femmes », qui est préfacée par Gisèle Halimi aux éditions des femmes Antoinette Fouque. Alors aujourd'hui et depuis 2021, vous êtes présidente de Choisir la cause des femmes. Et pour le 8 mars, c'est l'occasion de faire le point sur l'évolution des droits des femmes en France, mais aussi dans les autres pays européens ces dernières années. Alors avant d'aller plus loin, pour celles et ceux qui peut-être ne connaissent pas tout simplement votre association, j'aimerais qu'on revienne sur son histoire. Choisir la cause des femmes, c'est une association féministe, association je vais y arriver, qui a été fondée en 1971 par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement l'histoire de cette association et surtout le rôle qu'elle joue aujourd'hui ? Alors l'association a été fondée en 1971 par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, qui s'étaient rencontrées en fait quelques temps avant pour la défense de Djamila Boupacha, qui était une indépendantiste algérienne, une membre du FLN, et qui avait été torturée et violée par l'armée française. Et donc elle s'était rencontrée autour de cette mobilisation-là, qui croisait des grands enjeux et des grandes questions pour Gisèle Halimi, qui était la défense des peuples et la défense des femmes. J'ai l'impression que les choix que j'ai faits quand j'étais toute petite fille, à 10 ans, ils sont les mêmes aujourd'hui, quand je me bats pour les femmes. Et à partir de là, elles sont restées tout le temps en contact. Et en 1971, quand il y a eu le manifeste des 343 femmes qui déclaraient s'être faites avorter, certaines femmes très célèbres, Catherine Deneuve, Delphine Sérigue, n'étaient pas inquiétées par la justice, mais d'autres l'étaient. Et c'est comme ça que l'association, elles ont eu l'idée de créer cette association pour défendre les femmes qui, parmi ces 343, avaient été inquiétées par la justice, par leur employeur, etc. Et aujourd'hui, quel est le rôle alors de l'association ? Alors, en fait, l'association, à sa création, va être tout de suite confrontée à une question juridique, qui est le procès de Bobigny en 1972. Et Gisèle Halimi va décider de faire un grand procès médiatique autour de l'IVG qu'a subi Marie-Claire Chevalier, qui est une jeune femme qui s'est faite violer, qui a décidé d'avorter, et qui est prête à revendiquer son geste, son avortement, devant un tribunal, parce qu'elle est d'accord et prête pour en faire un grand procès médiatique qui va permettre à toute la société française de discuter de cette question de l'IVG, de la grande hypocrisie autour de l'avortement clandestin. Et ça va donner ce procès ultra-médiatique, où Gisèle Halimi va faire témoigner des juristes, des médecins, des tas de personnes qui vont venir témoigner, et montrer que la loi est une loi classiste, de classe, qui pénalise toujours les femmes pauvres, et qu'il faut donc abroger cette loi. Et c'est un peu le mécanisme qui sera et qui est toujours le nôtre, à savoir qu'on agit par le droit pour faire avancer les droits des femmes. Et toutes nos propositions vont s'appuyer sur cette mécanique-là, créer un grand débat dans la société, ce sera le cas en 1978 sur la question du viol, qui n'est plus traité comme un crime, en 1978, et qu'il faut recriminaliser. Ça sera le cas sur la dépénalisation de l'homosexualité, sur la parité en politique. Toutes nos actions, elles créent le débat dans la société, et elles montrent que le droit n'est plus adapté aux usages de la population, et qu'il faut donc les réformer. Oui, souvent c'est quelque chose qu'on va nous opposer, en tant que féministes, quand on dit qu'il y a encore du chemin à faire en termes d'égalité femmes-hommes, que nous sommes égaux en droit. On dit, regardez, en France particulièrement, les hommes et les femmes sont égaux, et pourtant vous vous dites qu'il faut passer par le droit pour justement arriver à cette égalité. Donc qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas égaux en droit aujourd'hui ? En fait, on peut avoir les meilleures lois du monde, si ces lois ne sont pas appliquées, ou si ces lois ne sont pas corrélées à des politiques publiques dans lesquelles on met des moyens financiers, ça ne sert à rien. C'est comme si vous n'aviez pas de loi, vous n'avez pas de droit, et vous n'avez pas de droit opposable. Donc il faut réformer les textes, les rendre les moins criminalisants des revendications féministes, de la dignité des femmes, de leurs droits sociaux et de leurs droits humains, et il faut avoir des politiques publiques cohérentes qui viennent renforcer la loi, qui viennent lui donner toute sa puissance. Sinon, ça ne sert à rien. Là, récemment, un débat juridique, justement, qui a animé la société française, le débat politique, le débat médiatique, c'est la fameuse constitutionnalisation de l'IVG. Le Congrès a adopté le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, approuvée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Alors, il faut bien rappeler qu'au début, la proposition de loi qui a été faite garantissait le droit à l'IVG, et on voulait inscrire ça dans la Constitution française, puis finalement, ça s'est transformé en liberté, puis liberté garantie. Ça, c'est le texte final, aujourd'hui, qui est inscrit dans la Constitution, c'est cette liberté garantie d'accéder à l'IVG. Qu'est-ce que ça change, cette différence, déjà, entre droit et liberté garantie, et qu'est-ce que ça change, la constitutionnalisation, tout court ? Oui, l'inscription dans la Constitution, ça grave dans le marbre, c'est une première mondiale, effectivement, à inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse. C'est quelque chose qui est puissant, qui est symboliquement très, très fort, qu'il y ait une discussion sur liberté garantie, droit, sur même la possibilité d'y inscrire, le droit à la contraception, enfin, bref, tous les moyens qui existent en Slovénie, en fait, où là, il y a dans la Constitution un droit de choisir de donner naissance à un enfant. Mais ils n'inscrivent pas le terme IVG. Ils disent que c'est un choix qu'on doit pouvoir exercer librement, et l'État doit offrir toutes les garanties. Là, en France, on inscrit vraiment les termes interruption volontaire de grossesse. C'est extrêmement puissant comme symbole. Liberté garantie ou droit, donc. À la limite, ce n'est pas accessoire, mais on sait qu'il a fallu un consensus. On sait qu'il faut quelque chose qui soit large, suffisamment large, pour qu'on arrive à cet acte symbolique qui a attiré tous les regards du monde entier vers nous, en disant que c'est fabuleux, d'un point de vue plus pragmatique, moi, ça m'a beaucoup amusée, j'y suis allée, j'ai assisté à ce grand moment. Je me disais que c'est fabuleux de se dire qu'on a réservé, qu'on a organisé tout ce qui se passe au Congrès, que tous les parlementaires, les sénateurs qui avaient au début renaclé et qui sont tous là réunis, qui vont entendre des interventions devant toutes les caméras du monde parce qu'on est en train de constitutionnaliser l'IVG. C'est fabuleux parce que c'est aussi la démonstration que quand il y a un mouvement féministe organisé, et c'est le cas, et le planning familial, les CIDFF, toutes les organisations qui étaient d'ailleurs présentes au Congrès se mobilisent ensemble, se parlent, font corps et ont des relais politiques puissants qui sont prêtes à s'engager. Laurence Rossignol, depuis des années, Mathilde Panot et Mélanie Vogel, extrêmement mobilisées chacune au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat, plus toutes les autres, plus toutes ces représentantes de la mobilisation féministe, là, on est dans une mécanique qui commence à devenir intéressante. Vous mettez les médias, parce que c'est le troisième élément, des médias qui se mobilisent sur la question, des médias, des fois, qui se mobilisent, mais dans le contraire, avec ce qui s'est passé sur CNews. Absolument. Voilà. En fait, ça a aidé. En fait, c'est une belle attaque. On le rappelle quand même, ils ont comparé la mortalité dans le monde avec l'IVG, en disant que c'était la première cause de mortalité, comme si les embryons, les fœtus, étaient des humains qu'on pouvait compter dans les morts. En 2022, il y avait 234 300 exactement, interruptions volontaires de grossesse enregistrées en France. C'est aussi la première cause de mortalité dans le monde. Selon l'institut Worldometer, 73 millions en 2022, soit 52 % des décès. Pour le cancer, c'est 10 millions. Et pour le tabac, c'est 6,2 millions. Donc ça, ça a provoqué un tollé, y compris jusque chez CNews, visiblement. Ils se sont excusés et ça a montré que le droit à l'avortement pouvait être menacé, alors que c'était l'argument principal des opposants à cette constitutionnalisation qui disaient, non, ce n'est pas menacé. Exactement. Donc on voit que ça a un impact sur la société, sur le militantisme, sur, d'une façon très large, la société française qui commence à s'interroger. Et donc là, si la question, est-ce que ça sert à quelque chose, la loi ? En tout cas, oui, parce que c'est un effet cliqué, en quelque sorte, c'est-à-dire que ça sera beaucoup plus difficile de faire retour en arrière sur ces questions-là parce qu'on a eu ce temps-là, symboliquement hyper puissant, de mobilisation de tout le Congrès pour que tous ces gens soient là à écouter des discours féministes jusqu'à l'intervention de Claude Maluré que moi, j'ai trouvée extrêmement puissante, qui est d'une très grande sobriété pour raconter l'horreur de l'avortement. Je revois encore cette adolescente redoublant de pleurs, ressortir accablés entre ces deux gardes et moi me demandant combien d'années de prison pour un infanticide et surtout combien d'années de culpabilité peut-être toute une vie pour avoir tué son enfant. Des histoires comme celle-là, je pourrais vous en raconter d'autres sinon nous en avions le temps. Des avortements clandestins qui se terminent mal, des condamnations, des stérilités définitives. Chez nous, aujourd'hui, ces histoires n'existent plus. Et la maltraitance, les maltraitances, les violences que constitue l'interdiction de l'IVG aujourd'hui, même en France, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à l'IVG. Il faut rappeler, il y a eu, en termes de politique, justement, il y a eu des politiques qui ont mené à la fermeture de plus de 130 centres ces 15 dernières années qui permettaient d'avorter. C'est une surprise pour personne. On a de plus en plus l'émergence de déserts médicaux, des endroits où on n'a pas accès à des soins de manière générale. Et donc, absolument pas à l'avortement. Et donc, l'accès à l'avortement est de plus en plus limité sur notre territoire. Et c'est ça qui est très paradoxal. C'est qu'on l'inscrit dans la Constitution, mais à côté de ça, dans les faits, c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à un avortement, sachant qu'en plus, il y a une notion d'urgence dans l'avortement. On ne peut pas attendre d'être sur une liste d'attente et pouvoir avorter. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que, oui, est-ce que ça servait vraiment à quelque chose, cette constitutionnalisation, puisqu'à côté, il ne semble pas qu'il y ait de politique publique mise en œuvre pour réellement donner justement cette liberté garantie ou en tout cas, cet accès à l'avortement ? On peut se dire, en fait, ça ne sert à rien et puis arrêtons de nous fatiguer et puis elles sont fatigantes, c'est féministe, etc. On peut se dire ça. En réalité, c'est une marche qui nous donne une force, un oxygène tout à coup et une envie de continuer comme ça parce que c'est une victoire. Et cette victoire, elle nous oblige, enfin, elle oblige, en tout cas, le gouvernement et le président de la République, à avoir un discours extrêmement clair en termes de choix politique et d'orientation politique et de moyens politiques, il met, et d'aller vers la cohérence. Vous comprendrez alors que je sois fière de présider le Congrès du Parlement au château de Versailles, à cet instant précis où la liberté défendue par Simone Veil va être gravée dans le marbre de notre Constitution. Je ne crois pas que l'inscription de ces droits dans la Constitution, d'une part, soit nécessaire, d'autre part, soit utile. Parce qu'en même temps, au sujet, le en même temps face à la question des droits des femmes, c'est impensable, ce en même temps. Il n'y a pas accepter un peu de lutter contre les violences et dans le même temps accepter les violences ou le contraire. Constitutionnaliser l'IVG et tout faire pour qu'on ne sache pas quels sont les moyens de contraception, même qu'il faut avoir une éducation sexuelle pour pouvoir même ne pas être dans la difficulté qui est celle de devoir avoir un avortement. Comment est-ce qu'on arrive à ça ? En fait, nous, ce qu'on défendait aussi, c'est un peu le modèle slovéne parce qu'en fait, la question de l'IVG, elle est importante à mettre dans la Constitution mais ce qui est important, c'est qu'on se pose la question de savoir mais qu'est-ce que c'est qu'avoir des relations sexuelles ? Qu'est-ce que c'est que décider de mettre au monde des enfants ? Dans quel monde ? Et ces questions de la natalité, il faut qu'on en parle et des choix qu'on fait par l'éducation sexuelle, par un accès libre et gratuit à la contraception et des moyens de contraception modernes et réels, concrets, efficaces et ensuite, la possibilité d'avoir un IVG libre, gratuit, sécure. Mais si on ne réfléchit pas les choses de façon globale dans la vie des femmes et dans la vie et dans l'ensemble de la société parce que les progrès pour les femmes, c'est des progrès pour l'ensemble de la société, c'est l'être morte. Ça ne sert à rien. Justement, ce livre, c'est un petit peu un manuel du droit des femmes où on revient... C'est un programme politique. C'est ça, vous revenez aussi sur ce qui a déjà été fait, sur les avancées qui ont eu lieu et vous prenez à chaque fois, vous prenez les grands thèmes donc contraception, violences faites aux femmes, accès à l'IVG et vous prenez les pays européens qui sont à la pointe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas les mêmes pays en fonction des thématiques et vous nous expliquez, alors là, c'est le droit slovéne, sur d'autres questions, c'est le droit espagnol, sur certaines thématiques, c'est même le droit français et vous faites un petit peu, pour le dire trivialement, un best-of de toutes les lois qui sont passées dont on peut s'inspirer et à quoi ressemblerait un ensemble de lois un peu idéales sur lesquelles on pourrait s'appuyer ou en tout cas qu'on peut considérer comme un objectif. Avant de passer sur cette question et vraiment ce regard européen qui est le vôtre, j'aimerais qu'on reste en France parce que notre public aussi est quand même majoritairement français et parce que c'est difficile, je trouve, d'y voir clair entre ce que nous dit le gouvernement, entre toutes les affaires médiatiques qu'il y a actuellement, notamment en termes de violences sexuelles et ce que nous disent les associations féministes. Donc j'ai fait une petite recherche avant cette interview, je suis allée sur le site du gouvernement puis sur le site de l'Élysée pour voir ce qu'il nous disait en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron, très récemment, le même jour où il a parlé de l'affaire Depardieu, a dit en termes de droits des femmes « je suis inattaquable ». Moi, je suis là aussi inattaquable sur la lutte contre les agressions faites aux femmes, les violences faites aux femmes et pour l'égalité femmes-hommes. Ce sont les deux grandes causes de mes deux quinquennats. Et quand on va sur le site de l'Élysée, effectivement, on voit plein de mesures qui ont été mises en place sous son quinquennat, notamment le fait que depuis 2021, les jeunes filles de moins de 26 ans peuvent accéder gratuitement à la contraception en France, qu'il a verbalisé le harcèlement de ruche, généralisé le recours au bracelet anti-rapprochement, accélérer l'obtention des ordonnances de protection, autoriser la levée du secret médical en cas de danger immédiat pour la victime et j'en passe. Donc ça, c'est le site de l'Élysée où on dit voilà, bravo, tout va bien. En fait, finalement, on a agi. Et à côté de ça, il y a différents bilans de différentes associations. Moi, je me suis appuyée sur le bilan d'Oxfam, notamment sur la question du droit des femmes qui avait été fait à la fin du premier quinquennat et qui nous dit vraiment, ce n'est pas du tout le même discours. La politique en faveur de l'égalité femmes-hommes représente seulement 0,25% du budget de l'État. Donc on nous dit que c'est trop peu. En moyenne, une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint tous les trois jours sous le quinquennat d'Emmanuel Macron et c'est un chiffre qui reste stable. Il manque 230 000 places en crèche en France. 40% des parents d'enfants de moins de 3 ans sont sans solution de garde. La France est 26e sur 30 au classement des pays donateurs de l'aide vers les droits des femmes et près de 2 millions de femmes et de filles font face à des difficultés d'accès aux protections hygiéniques pour des raisons avant tout financières. Et en fait, quand je lis ces deux bilans, je me dis mais on n'est pas dans le même pays, ce n'est pas possible. Donc je vous pose la question qui, entre guillemets, a raison ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une phase d'avancée en termes de droits des femmes avec cette victoire dans la Constitution, tout ça ? Ou est-ce que, quand même, on stagne, voire on recule sur certaines questions ? Alors, il y a un peu un complet malgré tout, ce rapport qui est très complet, ce rapport d'Oxfam, parce qu'il oublie de parler de la réforme des retraites qui a pénalisé en priorité les femmes en rallongeant pour elles un peu plus, par rapport aux hommes, de 6 mois de plus le temps de cotisation. Donc, et qui a été d'ailleurs... Ça a été dit beaucoup à l'époque. Ça a été documenté. Ça a même été dit par le ministre des Relations avec le Parlement qui a dit, oui, on va demander un effort supplémentaire aux femmes qui sont par ailleurs tout le temps moins bien payées à travail égal que les hommes et qui ont des retraites infiniment, inférieures à celles des hommes et c'est le cas partout en Europe, en tout cas dans les pays les plus riches d'Europe. Les écarts de retraite sont les plus forts. Ça oublie de dire aussi la stigmatisation des femmes dans les quartiers populaires. Ça oublie de parler de la stigmatisation liée au décret sur le port de la Baïa. La façon dont on traite dans les milieux populaires les personnes, les individus et notamment cette stigmatisation notamment des femmes et des mères. tous ces éléments-là, ils attestent en réalité d'une politique qui est extrêmement pénalisante et qui ne vient jamais réellement en aide aux femmes puisque tous les moyens financiers qui sont demandés par les associations sont réduits. Récemment, la ministre des Droits des Femmes a même mis en demeure des associations féministes de revenir sur leurs déclarations parce qu'elles remettaient en cause éventuellement les subventions qu'elles perçoivent. En fonction de leur vision du 7 octobre, des événements en Israël. Voilà, de ces événements. J'ai demandé de manière très scrupuleuse qu'on regarde toutes les déclarations de toutes les associations féministes liées justement au 7 octobre et à ce qui s'est suivi parce que je refuse que l'État soutienne financièrement des associations qui ne sauraient pas caractériser ce qui s'est passé. Donc, en fait, il y a là un double discours qui est honteux en réalité et qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Il y a, alors peut-être que ça va être une révélation, la constitutionnalisation, peut-être qu'on va se rendre compte au plus haut niveau de l'État qu'en réalité, c'est bien d'être féministe parce que c'est politiquement hyper intéressant d'être féministe, mais pas simplement dans les mots. En fait, il faut l'être réellement et je pense que c'est ça qu'il ne faut pas être dupe. C'est une grande victoire la constitutionnalisation mais toutes les féministes le disent. D'abord, elles disent qu'il y a d'autres étapes pour l'IVG mais d'abord, il y a plein de choses à régler, plein de choses à mettre vraiment en œuvre en mettant vraiment des moyens financiers et ça, ça n'est pas fait et ça, ça ne nous trompe pas et je crois que ça ne trompe pas les gens non plus. Et donc, les quelques mesures que j'ai citées, c'est quoi ? En fait, c'est des mesurettes au regard des grandes réformes, notamment économiques, qui pénalisent, là, pour le coup, très concrètement les femmes. Oui, si on reprend, il y a toutes les contre-réformes sociales, ça, c'est évident, enfin, comment ne pas le comprendre et puis surtout... Il faut rappeler que les femmes sont plus exposées que les hommes à la précarité. Oui, c'est 80% des travailleurs pauvres, les femmes, ce sont des travailleurs pauvres. Elles, ce sont aussi celles qui touchent le RSA majoré, donc très, très essentiellement, c'est-à-dire les parents avec un enfant à charge, les parents isolés, ce sont vraiment celles qui sont en première ligne en termes aussi de précarité du logement, de difficulté d'accès à l'alimentation, donc ce sont les plus vulnérables et donc les différentes réformes économiques, je le vulgarise un petit peu pour que tout le monde puisse bien comprendre, comme vraiment la réforme des retraites, la réforme du chômage, toutes les réformes qui vont à l'encontre des droits sociaux qu'on avait pu acquérir, pénalisent en réalité de facto avant tout les femmes parce que ce sont automatiquement les plus exposées, même s'ils ne sont pas des lois qui ont été pensées pour aller contre les femmes, il faut quand même le préciser. Et donc en fait, ces petites mesures qui semblent bien, par exemple verbaliser le harcèlement de rue, ça ne fait pas le poids, c'est ça, par rapport à toutes les grandes réformes qui sont menées en parallèle ? Non, ça ne fait pas le poids. Et puis c'est quoi ? C'est du manque de financement avant tout ? Oui, c'est du manque de financement mais c'est du manque aussi de courage politique, par exemple sur la définition du viol à l'article 5 de la directive sur les violences que le président de la République n'a pas souhaité et qu'il n'a pas souhaité qu'il y ait une harmonisation de la définition du viol en Europe, ce n'est pas pensable. Il fallait faire intégrer la notion de consentement, c'est ça ? Il fallait une définition positive du consentement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en cas de viol, une personne qui va porter plainte, c'est elle qu'on va sommer, de justifier qu'elle s'est bien opposée à ce qu'elle était en train de subir, à la relation sexuelle non consentie. Et c'est sur elle que le regard est porté dans les prétoires, c'est-à-dire que c'est elle qui doit justifier de sa tenue, c'est elle qui doit justifier de ce qu'elle faisait dehors à cette heure-là, de sa consommation d'alcool. Et la définition positive du consentement, là, cette fois-ci, c'est l'auteur présumé du viol ou de l'agression sexuelle qui doit attester ou qui doit prouver qu'il avait reçu un consentement positif. Et là, le regard est complètement différent. Et c'est ça qui a été refusé par, pas seulement la France, également par l'Allemagne, mais ça... La France a voté contre, mais la définition est quand même passée. Oui, c'est pas neutre, en fait, c'est vraiment l'expression de culture du viol. Cette culture du viol, ça fait que qui va oser aller porter plainte pour un viol quand, à l'arrivée, 2% simplement des auteurs de viol sont condamnés pour ça ? S'il faut que vous passiez votre temps à prouver que vous n'étiez pas consentante, c'est vous, sur vous seul, c'est-à-dire que la première chose qui se produit, c'est que votre parole n'est pas crue. Et donc, la loi organise le fait qu'on ne croit pas votre parole, si je schématise. Mais en tout cas, ça donne beaucoup de force parce que dans les discours qu'on entend partout, c'est de dire oui, mais en fait, elle n'a pas... Elle ne s'est pas débattue. Elle avait l'air d'aller très bien dans les semaines qui ont suivi son viol. Elle avait... Etc, etc. C'est-à-dire que c'est la victime qui est accusée. Alors, je précise juste que cette inscription de la notion de consentement ne faisait pas même totalement consensus chez les féministes elles-mêmes, mais que ça a globalement, en tout cas, été décrié, le fait que la France s'inscrive en contre. Et pour rester sur cette notion de culture du viol et rester sur le cas français, encore une fois, après on passe à l'Europe, il y a eu ces déclarations d'Emmanuel Macron à propos de Gérard Depardieu qui ont fait énormément de bruit. Je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur. Il a servi les plus beaux textes. Il y a parfois des emballements sur des propos tenus. Je me méfie du contexte. J'ai compris qu'il y avait des polémiques sur des reportages. Sur la base des polémiques actuelles, moi, je vous le dis. Attendez. Au-delà de la polémique, ce sont des propos qui tombent sous le coup de harcèlement, de régression sexuelle. Attendez. Attendez. Vous, comment vous avez reçu ces affirmations d'un président de la République ? C'est d'une extraordinaire violence. C'est effarant. En fait, c'est impensable. Je ne pensais pas qu'on puisse à ce point nier. Il a tenté de se rattraper après en disant qu'il pensait, qu'il croyait les femmes, etc. Je n'ai aucun regret d'avoir défendu la présomption d'innocence pour une personnalité publique, un artiste en l'espèce, comme je l'ai fait pour des responsables politiques. Si j'ai un regret, à ce moment-là, c'est de ne pas avoir assez dit combien la parole des femmes qui sont victimes de ces violences est importante et combien ce combat est essentiel pour moi et nous continuerons l'action. Mais c'est une négation effrayante de la parole des femmes et c'est complètement en contradiction avec le discours qu'il avait sur la question de l'inceste. La première chose qu'on voit, il faut lire vraiment le 160 000 enfants de Édouard Durand dans lequel il évoque la libération de la parole et que la première chose qu'on dit à propos d'un enfant qui raconte qu'il est victime d'inceste, c'est qu'on commence par dire qu'on ne le croit pas et qu'il y a cette double injonction, en même temps, il est là, la double injonction de parler, on vous croit, il faut libérer la parole, c'est formidable et puis après, oui mais non, cet enfant dit n'importe quoi, cette femme dit n'importe quoi, les uns comme les autres sont en train de régler des comptes, faire les intéressants, etc. ce discours, il est hyper répandu sur le forum 18-25 mais c'est un discours masculiniste qui diffuse extraordinairement bien. On a fait une émission là-dessus, je me permets de renvoyer à ça parce que ça nous a coûté cette émission sur le masculinisme, qui est donc un vrai phénomène. Ah bah oui, mais clairement et en fait, ce qu'il y a d'extrêmement dangereux dans le discours du président de la République qui souffle le chaud, le froid à tout moment, c'est quand il parle de réarmement démographique, par exemple. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Il prend le vocabulaire il utilise le vocabulaire des régimes illibéraux à la Orban qui, Orban, organise un grand congrès sur les enjeux démographiques qui sont, ou les invités parmi lesquels Éric Zemmour et Marion Maréchal-Le Pen sont bénis par les différentes institutions religieuses présentes au début et que tous ces termes-là, toutes ces expressions, tout ce qu'il y a eu autour de la nomination comme ministre éphémère de l'éducation nationale, Mme Odea-Castera et tout ce qu'elle représentait en termes de discours réactionnaire et rétrograde, enfin, c'est... Je ne comprends pas du tout comment on peut ne pas comprendre la violence de ce qu'on est en train de dire là quand on est fier de par Dieu. Il n'y a aucune subtilité, c'est d'un mépris puissant et des victimes qui est pour moi exactement le même mépris que le mépris de classe et que le racisme qui sont à l'œuvre, on le voit dans différentes autres grandes réformes législatives et dans d'autres moments, et dans d'autres choix politiques. Et donc, entre ce discours politique qui peut être carrément réactionnaire, je pense qu'on peut le dire sur certains aspects, ces lois, ces grandes lois économiques qui ont tendance à structurellement se défavoriser les femmes et ce manque de moyens qui est décrié par absolument l'intégralité des associations féministes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait un certain recul du droit des femmes en France ces dernières années ? Je ne sais pas si les droits en eux-mêmes le droit du recul. En fait, c'est comment l'effectivité de ces droits. C'est ça qui se pose comme question. Est-ce qu'elles peuvent accéder à ces droits ? Les droits sont là, ils sont inscrits, ils sont magnifiques. Les enfants ont droit à trois séances d'éducation à la vie relationnelle sexuelle affective, de la maternelle à leurs 18 ans. En fait, ils ne les ont jamais. Les femmes peuvent travailler mais réclamer l'égalité si elles veulent ou l'égalité salariale mais en réalité, non, on se cantonne à ce qu'on a et c'est très bien comme ça. Elles veulent accéder à une contraception ou à un avortement mais en réalité, c'est entravé en fonction des endroits où elles se trouvent en France. Ça, typiquement, il y a un recul net. On le voit. Ça, c'est un recul d'accès extrêmement clair en France. Oui, mais dans le même temps, nous, pour s'appuyer pour faire notre étude, on n'invente pas les chiffres. On est allé, par exemple, sur la contraception ou les études comparées. Sur la contraception, on est allé voir le forum interparlementaire sur les droits sexuels et reproductifs qui classe derrière l'Angleterre, la France comme l'un des pays où l'accès à la contraception est le plus libre, les dispositifs les plus larges, etc. On n'a pas encore le recul nécessaire pour voir si c'est effectif, comment ça se passe. Mais sur le papier, ça a l'air pas mal. Il y a eu peut-être quelques progrès de ce point de vue-là, mais sur l'éducation sexuelle, sur l'IVG, non. Très clairement. Donc, ça dépend des domaines et vous le montrez assez clairement dans le livre. C'est qu'en fonction, je le disais, des pays, on a des lois qui sont plus ou moins effectives dans certains domaines et il y a des domaines où on est très en retard, où on n'est vraiment pas bon. J'aimerais qu'on dézoome un petit peu du cas français qui est bien sûr celui avec lequel je voulais commencer parce qu'on se sent concerné, moi, en tant que Française, évidemment, que je m'identifie avant tout à ce qui se passe dans mon pays. Mais c'est important de comprendre que les pays, les autres pays, peuvent aussi avoir une influence que les droits des femmes se sont gagnés de manière mondiale. On peut penser aux droits de vote où ça a été les pays les uns après les autres. Donc, ça a de l'influence. Les reculs aussi peuvent avoir une influence à échelle mondiale. Si on reste à l'échelle européenne, vous notez des reculs certains dans certains pays, notamment de l'Est. Alors, je vais, par exemple, parler de l'éducation sexuelle où vous parlez de, je cite, de reculs inquiétants depuis 15 ans en Europe, notamment à cause, je cite encore une fois, de la guerre contre l'idéologie du genre. Il y a notamment eu cette loi en Hongrie en 2021 contre, je cite, la propagande LGBT en Hongrie. En 2020, la Pologne, elle a un projet de loi qui prévoit d'interdire l'éducation sexuelle à l'école ou encore en Roumanie où une loi prévoit de remplacer l'éducation sexuelle par éducation sanitaire. c'est quoi cette obsession de certains pays pour l'éducation sexuelle ? Y compris en France, on a eu des débats houleux sur cette question il n'y a pas si longtemps où, soi-disant, on ferait de l'éducation, on voudrait effacer les genres à l'école. Ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Pourquoi est-ce que c'est si important de gagner ce droit à une éducation sexuelle ? Et est-ce que c'est en train de reculer globalement en Europe ? En fait, l'état de l'éducation sexuelle, il n'y a pas un très bon état. Ce n'est pas un très bon état de tout ça. Il n'y a qu'au nord de l'Europe qu'il y a vraiment des avancées et des programmes hyper intéressants comme en Finlande où quasiment l'éducation à la vie sexuelle, relationnelle, affective est presque une option au baccalauréat. C'est-à-dire que vous pouvez passer, vous avez des questions sur ça et qu'il y a des politiques qui sont extrêmement modernes où il y a des petits spots d'informations dès le plus jeune âge pour les enfants adaptés à l'âge, à la télévision. Donc, il y a des vraies politiques de cet ordre-là. Mais tous les reculs, c'est sous l'influence des pouvoirs religieux et notamment catholiques intégristes qui ont des moyens financiers énormes qui sont de l'ordre de 15 milliards dans le monde, qui sont très connectés, qui utilisent les réseaux sociaux et qui propagent cette... C'est eux qui utilisent cette expression d'idéologie du genre et qui sont vraiment en guerre. C'est une guerre ouverte contre tout discours sur la sexualité avec des variations qui sont des fois assez étonnantes. En Roumanie, on a rencontré une chercheuse qui a créé il y a 20 ans un département égalité femmes-hommes. Alors, elle nous explique voilà, il y a 20 ans, j'ai créé un département d'études des inégalités entre les femmes et les hommes. Mais les pouvoirs publics à l'époque m'ont dit que ce n'était pas supportable cette idée et qu'il fallait appeler ça autrement parce qu'il n'était pas question de parler d'inégalités. Alors, elle a appelé ça gender studies, c'est-à-dire études de genre. Et donc, très bien, études de genre, personne ne se rend compte de ce que c'est, elle parle inégalité, etc. Et aujourd'hui, elle est sommée de faire disparaître l'expression études de genre parce qu'on lui explique, vous pouvez parler d'inégalités femmes-hommes mais surtout pas de la question du genre parce que derrière, c'est les questions LGBTQI et derrière, pour eux, ça incarne le diable, le mal absolu. Il faut lutter contre ça et donc, il propage un tas de fausses informations, de croyances qu'ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes parce que, par ailleurs, on sait, il y a eu des scandales de parlementaires européens qui avaient un discours très LGBTQI-phobe et puis qui, dans le même temps, se livraient à des partis fines homosexuels et il a été rencontré. Alors voilà, donc en fait, cette espèce d'hypocrisie religieuse, c'est elle qui est à l'œuvre et qu'on voit à travers la disqualification totale des questions LGBTQI d'une façon extrêmement violente qui porte atteinte à la démocratie aussi puisque, par exemple, en Hongrie, on n'a plus le droit de prononcer ces termes en public ou de diffuser des informations en lien avec LGBTQI en reprenant cet acronyme ou même en parlant de ça. Donc en fait, c'est des reculs qui sont organisés mondialement. Il y a une étude du forum justement parlementaire pour les droits sexuels et reproductifs qui montre d'où viennent ces financements et ils sont à l'œuvre partout en France, aux États-Unis, en Amérique latine, partout. Et pourquoi est-ce que c'est si important pour vous qu'il y ait une éducation sexuelle effective pour les hommes et les femmes, enfin les jeunes, les enfants ? Parce qu'en fait, Gisèle Halimi, dans le procès de Bobigny, dont on a publié les actes du procès au lendemain de la décision d'ailleurs, elle le dit en fait, elle le dit parce qu'on ne parle pas de ça. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que des individus, pour qu'ils soient épanouis, heureux, qu'ils progressent, qu'ils n'aient pas peur de l'autre, il faut qu'ils commencent par connaître comment fonctionne leur corps et comment, qu'est-ce que c'est que le désir, qu'est-ce que c'est que le respect de l'autre, qu'est-ce que c'est que ses propres, le respect de soi-même et toutes ces questions-là, normalement, elles sont apprises, elles doivent être étudiées dans les cours d'éducation sexuelle et en fait, ça, c'est la partie sur laquelle on ne parlera jamais parce qu'on a en partage cette espèce d'hypocrisie qui fait qu'on ne parle pas du corps, qu'on ne parle pas, Gisèle Elimi le dit dans sa plaidoirie, du plaisir sexuel, du désir, de ce que c'est qu'avoir des enfants, etc., tout ce que je disais avant. et c'est terrible parce que moi, je reste très marquée par le MeToo inceste. Je me souviens très bien de la publication en janvier 2021 de la Familia Grande par Camille Kouchner du coup de tonnerre que ça représente et du fait que c'est au plus haut degré, là encore, de l'État ou en tout cas des structures qui créent la Constitution, des constitutionnalistes, un constitutionnaliste qui se retrouvent accusés d'inceste et là, on commence, il va y avoir tout un déclenchement de la parole et des autrices qui vont révéler un certain nombre de choses. L'inceste, c'est Dorothée Ducy qui est anthropologue qui explique que c'est le berceau des dominations, c'est comment on crée dans la famille à travers le laisser-faire et le silence autour de, entre guillemets, le tabou, mais le tabou, il sert surtout l'incesteur. Elle crée le nom d'incesteur pour celui qui commet un inceste sur une personne. Elle dit, lui, il est le tyran dans la famille que personne jamais ne va dénoncer ou aucune parole ne va pouvoir porter atteinte à ce qu'il est en train de commettre et qui fait que dès l'enfance, dans les familles, on assimile et on s'approprie le principe de la domination. Et c'est ça qui va faire beaucoup de dégâts. Je pense que c'est important de revenir à cette question de l'éducation sexuelle parce que, bien sûr, il y a la question de l'inceste qui est vraiment fondamentale dont on avait d'ailleurs parlé à Blast aussi avec Édouard Duran, c'était ma collègue Paloma Moritz qui l'avait reçue. Il y a aussi ces questions de violence sur les femmes. Alors, l'inceste, ça peut être les petits garçons comme les petites filles. les femmes aujourd'hui représentent quand même l'essentiel des victimes de violences sexuelles et les hommes, l'extrême majorité des agresseurs. Et il faut quand même bien avoir ça en tête et beaucoup de... Et c'est ce dont on est en train de se rendre compte quand on parle d'emprise, quand on parle justement des nuances, du consentement, c'est que beaucoup d'hommes ne savent même pas qu'ils sont des violeurs et ne réalisent même pas l'état dans lequel ils ont mis les femmes et beaucoup de femmes n'ont même pas conscientisé qu'elles avaient été violées. Et c'est pour ça aussi que cette éducation sexuelle est si importante pour éviter des situations qui pourraient être évitées avant même qu'on parle de répression, d'encadrement juridique, policier, tout ça. C'est vrai qu'à la base, on peut déjà éviter beaucoup de choses. J'aimerais qu'on finisse un peu sur les violences sexuelles qui sont un grand sujet d'actualité. C'est en train de... On a l'impression, en tout cas, qu'il y a une avancée dans les mentalités, particulièrement en France, avec tout ce qui s'est passé autour du cas de Judith Godrech où il y a de plus en plus de témoignages qui commencent à émerger, notamment dans le monde du cinéma, et pas que. On a parlé de Gérard Miller, notamment à la télévision, qui aujourd'hui est accusé ou en tout cas a été pointé du doigt par 67 femmes à minima. Donc ça commence à être quand même conséquent. Plusieurs femmes témoignent ce soir devant nos caméras des femmes qui accusent Gérard Miller de viol ou d'agression sexuelle. Elles sont aujourd'hui une cinquantaine à mettre en cause le célèbre psychanalyste. Plusieurs plaintes ont été déposées, dont certaines par des femmes qui étaient mineures au moment des faits. Il y a ce qu'il ne faut peut-être pas qualifier de libération de la parole, mais en tout cas de l'écoute. Donc ces femmes peuvent enfin parler et pourtant, quand on regarde la loi, là encore, c'est très compliqué. Et vous, qui vous faites la promotion de ce changement par le droit, j'ai envie de vous interroger sur votre rapport à ce qu'on pourrait qualifier de tribunal médiatique ou en tout cas de cet espace public que beaucoup de femmes prennent pour expliquer ce qu'elles ont vécu, parfois même sans pointer l'agresseur, parfois en pointant du doigt l'agresseur, et qui choisissent de ne pas passer par la case plainte, qui choisissent de ne pas se tourner vers le droit, justement français en l'occurrence, et ce n'est pas un phénomène que français, c'est quelque chose qu'on retrouve à l'international, parce qu'elles estiment que le droit ne les protège pas, que la justice ne les protège pas. Alors on avait déjà fait une émission entière avec Violaine de Philippi Sabat, avocate, qui nous expliquait pourquoi, effectivement, le système police-justice, en France en tout cas, ne permettait pas aux femmes d'obtenir justice, c'est quelque chose que, là aussi, vous abordez dans le livre, qui se déroule ainsi dans de nombreux autres pays. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quelle est la bonne manière d'aborder juridiquement ces violences-là, ces violences sexistes et sexuelles ? Comment est-ce qu'on arrive à les enrayer ? Est-ce que c'est le cas de l'Espagne, par exemple, qui est vraiment le cas idéal du système judiciaire ? Oui, alors en fait, il y a plein de choses à dire, parce que ce que vous appelez le tribunal médiatique... C'est non pas que j'aime cette expression, mais parce qu'elle est beaucoup utilisée dans l'espace médiatique. Non, mais sans l'aimer, ni rien, mais en fait, cette irruption de la parole des femmes, elle constitue, en fait, une sécession, une forme de sécession, une forme de désobéissance qui est radicale et qui est une révolution. Et ce qui est en train de se passer, que Judith Gaudrech, moi, je pense que ça commence en 2021 avec l'inceste et puis ça se poursuit là. Et ce qu'on voit avec le parcours incroyable de Judith Gaudrech... Juste, il y avait Adèle Haenel déjà en 2020 qui parle aussi du même type de violence quand même. Oui, bien sûr. Mais le livre-là, La Famille Agrandée... Médiatiquement, il a... Et puis, il attaque un personnage qui est... Je le redis, enfin, un personnage qui est important, qui est celui qui écrit la Constitution. On s'y retrouve là dans la Constitution. Enfin, moi, je ne peux pas m'empêcher de dire, mais on met quoi dans la Constitution ? On va commencer par demander à l'incesteur d'arrêter d'écrire la Constitution, de nous expliquer les choses, comment ça se passe. Parce que cette hypocrisie, elle suffit. Alors, les femmes, elles n'ont évidemment pas envie d'aller voir une justice qui n'est pas formée, des policiers qui ne sont pas toujours formés. Alors, on essaye de faire, de progresser, etc. Elles n'ont pas envie qu'on leur pose des questions sur leur responsabilité dans tout ça, comme si c'était évident qu'elles avaient une responsabilité alors qu'elles n'en ont aucune, qu'elles sont juste tombées sur 80% des gens qu'elles connaissent d'ailleurs et qui deviennent leurs violeurs. Et elles font sécession et elles se révoltent et elles attirent l'attention. Elles disent qu'il faut ouvrir le débat. Une fois de plus, c'est nous ce qu'on n'arrête pas de dire. C'est-à-dire qu'il faut en parler, mais en parler vraiment, courageusement. Et Judith Gaudrech, d'ailleurs, elle dit mais je ne vous entends pas. Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas. Je n'entends pas dans le monde du cinéma les gens dire quelque chose autour de ça. Donc, il faut continuer. et nous, on prend les féministes de plus en plus de force parce qu'on se sent de plus en plus debout, de plus en plus étayé et de plus en plus collectivement forte, puissante pour continuer à désobéir. Gisèle Halimi, dans une des préfaces sur le procès de Bobigny, elle explique en quoi c'est un acte de désobéissance, en fait, de dire j'ai avorté et je le revendique. Mais toutes les femmes qui sont victimes de violences sexuelles et qui le disent, eh bien, elles vont marquer les esprits et petit à petit, les choses imprègnent. Et ce qui se passe en Espagne, parce que je pense qu'il faut finir sur des choses positives et même si on n'a pas parlé aussi du nombre de femmes victimes de violences, pas sexuelles, mais de violences et qui meurent sous les coups des hommes, etc. Mais eux, ils ont eu ce focus-là et la volonté dès 2004, en fait, de faire une politique de lutte contre les violences. Et puis, ce qui s'est passé, c'est autour de l'affaire de la meute, des hommes qui vont violer collectivement une jeune femme. C'est filmé, en fait, par une caméra de l'immeuble dans lequel ils ont perpétré ce crime. C'est très récent, il faut le rappeler. C'est 2016 et leur peine va être connue, en fait, comme une agression sexuelle. Et en fait, ça va indigner l'ensemble de l'Espagne et des millions de personnes vont descendre dans la rue dans des proportions qu'on ne connaît pas en France, mais qui vont être le signe d'une étincelle, mais puissante, qui fait qu'il ne sera plus question de faire retour en arrière et va s'instaurer ensuite une grève des femmes qui va durer, qui est organisée et qui est extrêmement passionnante parce qu'elle montre comment ça va politiquement devenir un véritable sujet politique. Les revendications, elles sont larges à la base. Elles disent on manifeste pour notre dignité, on est à des années lumière du franquisme et de tout ce qui reste, nous, dans notre imaginaire probablement et qui reste évidemment dans le masculinisme entre guillemets ou le machisme espagnol. Mais il y a une telle mobilisation et elle est tellement large cette mobilisation que ça aboutit des lois qui sont pionnières, qui sont hyper avancées et des gouvernements qui mettent de l'argent et des formations des personnels, des juridictions spécialisées. Bref, ils appliquent tout ce qui se fait de mieux qui est d'ailleurs présenté dans la Convention d'Istanbul qui existe depuis 2011 et qui propose un arsenal juridique. Si vous n'avez pas d'idée, si vous n'avez pas quoi faire sur les droits des femmes, vous lisez la Convention d'Istanbul et vous avez le programme politique féministe que tout le monde attend. Sinon, on peut aussi lire ce livre que vous avez coordonné. Je pense que c'est important parce que ça parle de droit, ça parle de droit dans les différents pays européens, ça montre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ça explique de quoi on pourrait s'inspirer et toutes les bonnes idées juridiques qu'il y a eues et je pense qu'on va terminer cette émission là-dessus. Le droit seul ne se suffit pas mais les manifestations et le militantisme ne peuvent pas se suffire non plus et ce qu'on comprend, en tout cas moi, ce que j'en ai compris, c'est que c'est un des arcs de la lutte pour les droits des femmes, pour l'égalité femmes-hommes et que finalement, toutes les luttes qu'on peut avoir justement dans la rue, dans les imaginaires aussi, je pense que c'est aussi ce qui se passe dans beaucoup de médias, c'est-à-dire que quand on fait ne serait-ce qu'une émission comme celle-ci, qu'on informe les gens sur la réalité de ce qui se passe, ils vont être plus à même d'avoir une opinion favorable pour la constitutionnalisation de l'IVG, par exemple, très récemment. Ils vont être capables de se mobiliser dans le cas de l'Espagne et ça, ça peut se traduire dans des lois, ça peut se traduire dans des politiques et je voudrais vraiment qu'on se termine avec cette histoire d'IVG dans la constitution. C'est très intéressant de voir que même du côté d'une partie des macronistes, je pense à Ayel, Brun, Pivet, ils n'étaient pas favorables à cette inscription dans la constitution à la base. Il y a beaucoup de personnes, notamment des partis plus conservateurs, qui n'étaient pas favorables, qui l'ont dit publiquement et qui, face à l'opinion publique qui a été extrêmement favorable à cette constitutionnalisation, se sont complètement retournés parce qu'il y a un moment où ce n'est pas vraiment les politiques tout seuls qui décident dans leur coin et où l'opinion publique, la mobilisation, le militantisme, ça a un impact. Et on peut avoir des victoires, et vous disiez, c'est peut-être ça aussi qui nous manque parfois. Oui, celle-là fait du bien. Et donc, ce livre permet aussi de se rappeler des victoires qui ont existé, qu'il faut conserver, il faut lutter pour préserver ça. Peut-être un mot de la fin pour présenter cet ouvrage ? Oui, moi, je pense que, comme mot de la fin, il faut dire qu'on n'invente aucune des lois qui sont dedans. Pendant le procès de Bobigny, les exemples qu'on donnait, que des médecins sont venus donner de lois les plus avancées, c'était, par exemple, pour l'IVG, la Hongrie ou la Pologne, qui, il y a 50 ans, étaient les plus en avance sur la question de l'IVG. On n'invente rien, c'est les cycles politiques qui arrivent, qui se succèdent et qui vont détricoter et font des droits des femmes une variable d'ajustement de leur programme politique. C'est intéressant de voir ça dans le livre pour voir ce que c'est que de vivre dans des régimes politiques d'extrême droite, ce que ça veut dire pour les femmes. Donc, je vous invite à le lire pour ça et j'invite ceux qui nous écoutent à le lire pour avoir ce tableau-là. Et puis, on retrace, par exemple, la question des suffragettes en Angleterre et la violence de leur activisme qui était vraiment incroyable. On découvre, à mon sens, pas mal de choses de cet ordre-là. Et dernière chose, moi, je reste hyper heureuse par un fait qui est qu'on connaît le syndicalisme français, on sait que le syndicalisme français n'est pas toujours hyper féministe. Il y a des sections ou des confédérations syndicales qui le sont un peu plus. On a été invité récemment à parler pendant une journée de formation de la CGT devant 500 personnes et j'ai adoré le discours de clôture de Sophie Binet qui disait retourner dans les boîtes, aller dire que dorénavant la CGT est un syndicat féministe et je trouve ça absolument incroyable, indispensable. J'ai réadhéré à la CGT quand j'ai entendu ça parce que réellement, je pense qu'on a plein de jeunes femmes, on a plein de journalistes, vous en faites partie, et d'autres qui sont des activistes. Il y a toute une génération qui arrive et qui, moi, me donne vraiment confiance dans l'avenir. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Violaine Lucas, d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Merci. C'est la fin de cette émission spéciale 8 mars. On espère qu'elle vous a plu. À Blast, on essaie de développer les émissions qui parlent des droits des femmes et des discriminations qu'elles subissent. C'est vraiment un sujet sur lequel j'ai envie de travailler davantage personnellement. Malheureusement, ce sont souvent des thématiques qui font moins d'audience alors que c'est un sujet de société majeure. Donc, plus que d'habitude, si ça vous a plu, c'est important de mettre un pouce en l'air, de commenter, de l'envoyer à vos proches. Chaque partage compte pour qu'on puisse donner plus de visibilité à ces sujets. Merci d'avance. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous rappelle qu'à Blast, nous sommes un média indépendant que nous vivons grâce à vous, notre audience. Donc, si vous le pouvez, n'hésitez pas non plus à nous soutenir financièrement sur blast-info.fr Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada